D'abord, vous avez sans doute suivi aujourd'hui cette arrestation de deux hommes soupçonnés de fomenter un attentat imminent contre François Fillon et plus largement visant les candidats à la présidentielle. Est-ce que vous avez été informée, vous, d'une menace ? Est-ce que votre sécurité a été renforcée ? Non, je n'ai pas été informée parce que je suppose que je ne faisais pas partie des cibles, je pense. Donc non, j'ai eu aucune information dans ce sens-là. Et pour l'instant, je ne change rien. Vous ne parlez pas de sécurité dans votre programme, enfin si, vous souhaitez mettre fin à l'état d'urgence, mais vous n'avez pas de mesure particulière pour convoître le terrorisme ? Si, c'est déjà d'arrêter les interventions impérialistes aux quatre coins du monde qui alimentent le terrorisme. Je pense qu'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, c'est déjà une mesure assez positive. Mais notre mode de vie, la laïcité, ce sont aussi des prétextes aux agressions terroristes, islamistes. Qu'est-ce qu'on fait ? Ça, je ne sais pas parce que regardez, tous les attentats terroristes ne sont pas restés cantonnés à la France. Il y en a eu en Allemagne, il y en a eu une dernièrement en Suède, aux États-Unis, en Grande-Bretagne. Donc je ne crois pas, je crois qu'il y a effectivement cette force d'attraction de Daesh sur des jeunes et des moins jeunes qui sont complètement perdus, paumés, qui naviguent entre le banditisme et le fanatisme. Parfois d'ailleurs, on a du mal à identifier dans quelle proportion et que ça fait partie, je crois, du pourrissement de la société. Parce que moi, je crois que ce qui manque actuellement, c'est un idéal, un projet collectif qui permette, y compris aux jeunes, d'imaginer une nouvelle société qu'on pourrait construire, plus fraternelle, plus démocratique, avec moins d'inégalités. Je le disais, c'est la deuxième fois que vous êtes candidate à la présidentielle. Et avant vous, Arlette Aguillet s'est présentée six fois depuis 1974. A chaque élection, on entend ça. Travailleuse, travailleur, travailleuse et aux travailleurs, que nous soyons ouvriers, employés, techniciens. A tous les exploités, ouvriers, employés, techniciens. Nous avons tous un point commun, celui d'être des travailleurs. Et les autres amassent des fortunes sans rien apporter à la collectivité. Le patronat se sert du chômage, comme d'une arme de guerre contre les travailleurs. Pour vous, pour moi, c'est un père, un frère, une amie qui désespèrent. Les candidats susceptibles d'accéder à l'Elysée ont démontré. Une politique en faveur de la bourgeoisie, une politique contre les travailleurs. Leur appartenance et leur dévouement au monde bourgeois. Moi, je ne me présente pas pour faire carrière, pour être présidente de la République. Je ne suis pas candidate pour être présidente de la République, ça c'est sûr. Vous avez le mérite de la constance. De la continuité. Alors qu'il y a beaucoup de girouettes, vous remarquerez, en politique. Et qu'y compris sur une seule campagne électorale, souvent on n'a pas la même position à l'arrivée. Alors vous, vous n'êtes pas menacée par ce risque-là. Ben non. Mais alors, est-ce qu'il n'y a pas des choses qui ont changé dans la société depuis 40 ans ? Est-ce que vous pouvez me citer, par exemple, une chose nouvelle dans votre programme ? Moi, je pense que des travailleuses et des travailleurs, il y en a encore. Je pense que des ouvriers et des ouvrières, il y en a encore. Des techniciens, des salariés. Aujourd'hui, on rebaptise beaucoup des travailleurs auto-entrepreneurs. Alors moi, ça me fait vraiment sourire parce qu'on parle d'ubérisation. Les mots sont nouveaux. Mais la réalité, c'est que voilà, on a toujours des livreurs de pizzas. Alors ils ne sont plus en scooter, ils sont en vélo. S'ils se cassent la figure, eh bien, ils ne sont même pas remboursés par la Sécu parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail. On parle de la fin du salariat avec l'ubérisation. Sauf que c'est le retour du travail à la tâche, comme au 19e siècle, en réalité, où on n'était pas indépendant d'un patron, mais où on vendait au jour le jour, presque à la demi-journée, ses bras. Donc moi, je trouve que ce n'est pas du progrès, tout ça. Vous voyez, quand on est manutentionnaire chez Amazon, il n'y a pas beaucoup de différence avec ceux qui sont manutentionnaires chez Carrefour ou chez Leclerc. Sans parler trop de progrès, de changement en tout cas. C'est vrai que vous n'avez pas changé une ligne à votre programme depuis 40 ans. Mais les inégalités, elles n'ont fait que ça croître. Ce chômage de masse, est-ce qu'on a progressé ? On s'enfonce. Un million de plus sous Sarkozy, un million de plus sous Hollande. Et y compris, comment dire, cette société est de plus en plus caricaturale. Parce qu'en fait, on voit que les grandes fortunes s'amassent à un pôle de façon inouïe, extravagante. Ça ne correspond plus à rien. Moi, quand je vois des fortunes augmenter de 6 milliards en un an, c'est la fortune de M. Arnaud qui a augmenté de 6 milliards en un an. Et puis que de l'autre côté, il y a effectivement 6 millions de chômeurs, que les augmentations de salaire pour ceux qui bossent dur, c'est 0%. Oui, je me dis, on est vraiment dans une société caricaturale. Il y a quelque chose qui a quand même changé dans notre société, c'est la prise de conscience écologique. Vous ne proposez rien en matière d'écologie. Le réchauffement climatique, ça vous fait du chaud, du froid ? Non mais ça nous préoccupe comme tout le monde. Vous savez, moi je respire le même air, je sens la poussière dans la région parisienne, il n'y a pas de problème. Eh bien, si j'en parle. Mais sans proposer quoi que ce soit. Parce que des discours, des mots creux, des déclarations d'intention, ce n'est pas un autre genre. Non mais il y a des moyens d'agir aujourd'hui sur notre environnement. Moi j'entends beaucoup, beaucoup de responsables politiques brasser du vent autour de l'écologie et avaler les couleuvres après. Il y a quand même une chose qu'on peut constater, c'est que ceux qui se sont engagés une fois au pouvoir, ils sont incapables d'empêcher les catastrophes qu'ils ont eux-mêmes annoncées, qu'ils avaient prévues. Parce que ceux qui ont le dernier mot, c'est toujours les mêmes. C'est-à-dire que c'est ce grand groupe capitaliste qui ont le dernier mot. Regardez ce qui s'est passé sur les bouts rouges, sur le dieselgate. Alors si, dans notre programme, j'en parle. Et j'en parle sur le troisième objectif que je mets en avant. C'est la nécessité pour les salariés, pour les travailleurs, de faire la transparence, d'imposer la transparence sur les décisions et les comptabilités des entreprises. Parce que justement, moi je pense que les salariés sont aux premières loges. Et s'ils voient effectivement leur entreprise polluer, déverser un des produits toxiques dans une rivière ou dans l'atmosphère, et bien ils devraient pouvoir... Par contre, vous parlez du... Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, parce qu'il y a le secret des affaires. Vous parlez du dieselgate, en revanche, le diesel, vous le gardez. Mais moi je suis bien sûr pour combattre le diesel. Je suis bien sûr... Je pense que le diesel, ça a été... C'est le fruit de la complicité entre l'État et PSA, qui avait fait effectivement sa... Qui a fait sa fortune sur les moteurs diesel. C'est ça la réalité. Mais les interdictions, et en particulier des classes populaires, d'utiliser leur voiture, qui est peut-être à bout de souffle, certes, mais qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils doivent utiliser pour se rendre au boulot, je trouve que ce n'est pas juste. Voilà. Et que ce n'est pas une bonne façon de s'y prendre. Donc bien sûr, il faudrait aussi lutter. Mais vous savez, y compris, il y a une chose aussi qui nous caractérise sur cette question de l'écologie, c'est qu'on nous explique que le problème est individuel, c'est un problème de comportement de chacun d'entre nous, etc. Moi, je crois que c'est le problème de l'organisation sociale. Moi, je pense qu'on ne pourra pas résoudre le problème de l'avenir de la planète si on ne décide pas d'organiser réellement notre économie, de la planifier, d'éviter les gaspillages. Vous ne croyez pas que chacun a une part de responsabilité ? Vous ne criez pas vos déchets, par exemple ? Si, mais bien sûr. Mais c'est infinitécimal sur ce qui se passe aujourd'hui. Si tout le monde s'y met, si on apprend certains comportements à l'école... C'est pas comme ça qu'on peut s'y prendre. On doit s'y prendre, effectivement, en contrôlant les grands groupes qui pèsent, industriels et financiers, qui pèsent sur l'économie et qui décident d'orienter l'économie et les choix même d'investissement, de la recherche, en fonction de ce qui leur convient à eux pour leur business, pour leur profit et pour leur rentabilité. Et moi, je le conteste. Si on veut que ce soit l'intérêt collectif, l'intérêt de la planète qui soit pris en compte, il faut absolument que ces gestions, elles soient collectives. Et donc, ça fait partie, nous, de nos aspirations. Aucune proposition, finalement. Eh bien, si, je vous ai dit. Ce contrôle des travailleurs et une proposition ultime, c'est celle de renverser le capitalisme et celle d'organiser l'économie de façon collective. Et moi, je vois... Honnêtement, je ne vois pas d'autre façon d'organiser l'économie pour qu'elle soit harmonieuse, pour qu'elle se développe en fonction des intérêts de tous, si on ne la gère pas, collectivement, si on laisse les conseils d'administration, tous ces grands groupes, aux mains de quelques-uns qui ne représentent que les intérêts d'une minorité possédante. Je ne vois pas. Ou alors, expliquez-moi. Mais tout ça, c'est soumis, vous voyez, aux lois du marché, aux aléas des volontés des investisseurs. Donc, moi, je ne vois pas comment ça peut fonctionner. – Et le nucléaire aussi, vous êtes le dernier candidat d'extrême-gauche à... – À ? – À vouloir poursuivre, à ne pas vouloir sortir du nucléaire. – Non, sur le nucléaire, moi, je pense qu'il y a un préalable. Ce serait, encore une fois, d'imposer la transparence complète. Moi, je pense que cette filière, elle doit être mise sous le contrôle des salariés et de la population. Et qu'elle doit être sortie du secteur marchand. Il ne doit pas y avoir une entreprise qui fasse de l'argent là-dessus. Et il doit y avoir donc la transparence complète, de façon à ce qu'on maîtrise les risques. Parce que, bien sûr, que le nucléaire, ça comporte des risques graves. Et dans l'état de la science, des risques qui sont irréversibles. Donc, bien sûr qu'il y a des choses à faire. Et qu'on ne peut pas laisser, d'ailleurs, les entreprises gérer ce secteur comme si elles fabriquaient des t-shirts ou des paires de chaussures. Donc, moi, je suis contre, par exemple, la politique d'EDF qui consiste à sous-traiter en cascade, qui consiste à utiliser des intérimaires, qui consiste... Parce que ça, c'est jouer avec le feu. Donc, une fois qu'on aura effectivement pris ce contrôle et qu'on aura véritablement tout mis sur la table, oui, on sera peut-être en mesure de faire l'état... Du nucléaire, de l'environnement, de l'écologie et de tout ça. Une fois qu'on aura appris le contrôle. En tout cas, on saura exactement ce qu'il en est. Des problèmes que pose telle source d'énergie, des avantages qu'elle comporte, on pourra le décider collectivement en tout état de cause. Patrick, il y a trois candidats à l'extrême-gauche et il y a quelques nuances dans leur... Vous ne voulez pas dire le lancement que je vous ai donné. Alors, comme les Trotskis sont de retour, comme à chaque présidentielle française, combien sont-ils sur les 11 candidats ? 1, 2, 3, 4... Nathalie Arthaud revendiquait ce matin... 5, 6, 7 peut-être ! Écoutez, vous ne savez pas ! Vous revendiquiez ce matin sur France Inter comme une fierté d'être la seule vraie Trotskis de cette campagne, et donc la seule communiste. C'est d'ailleurs le véritable nom de lutte ouvrière, l'Union communiste internationaliste, dont la figure emblématique historique vient de ressurgir pour quelques meetings et pour l'un de vos clips de campagne. On l'a vu tout à l'heure. Vous qui aspirez à une société de justice, de fraternité, débarrassée de l'exploitation de l'homme par l'homme, dites-le en votant pour Nathalie Arthaud. Arlette Laguyer, première femme candidate à la présidentielle, et qui, après Alain Crivine en 1969 pour la Ligue communiste, porte pour la première fois les idées du trotskisme, révolution permanente, dictature du prolétariat, internationalisme, mais qui doit cohabiter avec au moins deux autres courants trotskistes. La LCR, donc la Ligue communiste, issue de la 4e Internationale, dont l'ancêtre de lutte ouvrière a claqué la porte pour des riches petites bourgeoises, et qui s'est fondue dans le NPA, aujourd'hui incarné par Philippe Poutou, et puis l'OCI, le mouvement le plus, comment dire, le plus sectaire, le plus anticommuniste, le plus anti-PCF, disait anti-stalinien, et qui a présenté Boussel Lambert, son fondateur Gluckstein et Chivardi à la présidentielle, et qui a compté comme membre, Lionel Jospin, Jean-Christophe Cambadélis, et Jean-Luc Mélenchon. Ça fait trois. Et que dire de Jacques Cheminade, qui prône, lui, la guerre sans merci contre le système silencieux, les banques mondiales et les capitalistes. Il a un langage et des accents qui sont assez proches de l'extra-économie. Et même, je dirais Hollande, quand il a dit mon ennemi, c'est la finance. Alors, je vais citer Dady Cohn-Mendit, qui a dit, à propos de Mélenchon, mais ça peut s'appliquer à d'autres, trotskiste un jour, trotskiste toujours, pour vous demander, Nathalie Arthaud, est-ce qu'il reste un peu de trotskisme chez certains de vos concurrents ? – Mais moi, je ne fais pas de procès d'intention. Et je ne mérige pas un vrai trotskiste, je les écoute, je les entends. Et je vois, voilà, j'entends Jean-Luc Mélenchon dire qu'il n'est pas d'extrême-gauche. Il n'est pas communiste, il n'a jamais été au Parti communiste. D'ailleurs, son idole, c'est Mitterrand. Il veut mettre ses pas dans... Voilà, François Mitterrand. Voilà, donc j'ai entendu... – Son programme est un peu plus radical que celui de Mitterrand, non ? – Vous ne pouvez pas ? – Ah, bien, sûrement pas. – Non ? – Sûrement pas plus radical que celui de 1981, du programme commun, où François Mitterrand, bon, moi, je n'y étais pas, mais j'ai quand même vu les... – J'y étais, j'y étais, j'y étais. – Voilà, certains y étaient et peuvent en témoigner. – Vous trouvez que le programme de Mitterrand de 1981 est plus radical que celui de Jean-Luc Mélenchon. – Moi, j'ai gardé une phrase quand même de toute cette histoire. Mitterrand, 10 ans, et celui qui n'est pas prêt à la rupture avec le capitalisme n'a pas sa place. – C'était une à 71, c'était 10 ans avant 80. – Oui, mais c'est sur cette base-là qu'il a pris effectivement le Parti Socialiste et qu'ensuite, il a été intronisé comme le candidat unique de la gauche, y compris avec le Parti Communiste en soutien. Donc, vous voyez, là-dessus, on a reculé aussi, vous voyez ? – Donc, pour en revenir à l'élection d'aujourd'hui, Nathalie Arthaud, Jean-Luc Mélenchon, c'est le nouveau PS ? – Oui, bien sûr, oui, c'est la gauche gouvernementale et c'est les mêmes mécanismes, réenchanter l'avenir, faire croire qu'il suffira de glisser son bulletin dans l'urne et puis il y aura le sauveur. – Un petit peu plus quand même, la VIe République, l'Assemblée Constituante. – Oui, mais même là-dessus, moi, je… – Les nationalisations. – Dire qu'en passant, dire qu'en changeant de constitution, on redonnerait du pouvoir au peuple sans l'enlever des mains des grands groupes, de la grande bourgeoisie qui domine, qui prend les décisions essentielles, qui pèsent sur la vie de centaines de milliers de travailleurs, qui décident de fermer des usines, qui décident de bloquer les salaires, – Même en les taxant beaucoup, 90% d'impôts au-dessus de 400 000 euros annuels. – Ce sont des mots en l'air, voilà, ce sont des mots en l'air. Non, mais je veux dire, voilà, dire qu'on redonnera le pouvoir au peuple sans l'enlever de ceux qui imposent leur dictature aujourd'hui sur toute l'économie, ce sont des mots en l'air, voilà. Donc, moi, je ne suis pas d'accord avec ça j'ai pris l'exemple du groupe Lafarge qui a traversé trois républiques, qui est prêt à faire son business dans tous les régimes, y compris les pires, Daesh, bon… – Qui n'est plus français en majorité, vous le savez. – Oui, et alors, en tout cas, ça les juge, vous voyez, ces grands groupes, ça les juge, ils n'ont pas de morale, si ce n'est celle de leur portefeuille et de leurs dividendes, c'est ça la réalité. Donc, moi, c'est cette réalité-là que je dénonce. Vous savez, tout à l'heure, j'étais avec les salariés de Whirlpool, les ouvriers de Whirlpool qui sont licenciés. Je peux vous dire qu'ils mesurent que leur vie, elle dépend de… L'un m'a dit, de toute façon, ça s'est décidé au Conseil d'administration aux États-Unis, qu'on règle de la carte plus in damien. Donc, voilà, ils mesurent que leur sort, leur vie, elle est bouleversée par des décisions prises, par un Conseil d'administration à des milliers de kilomètres. Ils ont été joués à la bourse, ils ont été joués au monopolie capitaliste. C'est ça la réalité. Et beaucoup le mesurent. Les salariés de Vivarté, par exemple, aussi. Donc, moi, dans cette campagne, c'est ce que je veux signifier. C'est qu'au-delà de ceux qui nous expliquent qu'ils vont arriver à l'Élysée, qu'ils auront le pouvoir, etc., il y a ceux qui tirent les ficelles et qui dominent nos vies, y compris dans les choix, donc, d'orientation de l'économie, dans les problèmes écologiques qui se posent à l'échelle de la planète. Et moi, je pense que cette classe capitaliste, elle est parasitaire, elle est anachronique, elle est irresponsable et qu'il faudrait la renverser d'urgence et la remplacer par une gestion collective. C'est difficile de vous arrêter. Madame la Présidente, c'est vrai. Justement, vous avez remplacé Arlette Laguyer qui, elle, s'est présentée six fois à la présidence de la République. Anne-Sophie l'a rappelé, vous en êtes à votre deuxième campagne. Est-ce que vous êtes donc, à priori, partie pour être candidate jusqu'en 2037 ? Plus que quatre campagnes. Moi, j'espère qu'il y a des choses qui bougeront bien avant, y compris avant cinq ans. J'espère qu'il y aura des réactions. J'espère qu'il y aura... Vous savez, on a l'impression que rien ne bouge, que rien ne change. Mais la colère et ce désarroi, le fait de laisser de plus en plus de femmes et d'hommes sur le carreau, il y aura des conséquences. Il va y avoir des réactions, des réactions sociales. Il y aura des meilleurs scores en 2007. Il y aura des expositions sociales. Oui, mais ça, c'est... Vous savez, les scores électoraux en 2002. Et les luttes sociales, c'est absolument pas lié. C'est complètement indépendant. C'est complètement indépendant. Et quand est-ce qu'il y aura des réactions ? Moi, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le prévoir. Mais je suis sûre qu'il y en aura. Et moi, je milite pour ça. Et je milite pour que ces réactions soient conscientes et qu'on sache effectivement quels objectifs mettre en avant et pourquoi se battre. Lutte Ouvrière a donc confié depuis 1974 la responsabilité de faire campagne pour les visées à des femmes. Beaucoup ont été surpris par votre ressemblance physique avec Arlette Laguillet, même couche de cheveux, même silhouette menue. Et peut-être aussi même débit de mitraillette. Vous êtes difficile à couper, Nathalie Arthaud. Regardez. Le président de la République, et ils expliquent « Ouh là là, c'est ce qui s'est passé sur Florens, ce qui domine l'économie. » « Si, parce que là, on va partir, etc. » « Du grand capital à la hauteur des progrès du XXIe siècle. » « I've come to talk with you again. » « Parce que le chômage, ça dépend des luttes collectives. » « C'est industrie à la souterraine, dans la Creuse. » « Parce que justement, les gens se voient des bouteilles de serre et ont fait diversion. » « Et ils aggravent l'exploitation. » « Alors, j'ai deux questions. » « Il faut que les travailleurs se battent pour que les richesses qui produisent leur roi de ciel. » « Je sais que le fond des travailleurs... » « Et quand elle me faisait qu'on est tous des travailleurs... » « Vous êtes candidate quand même à la présidentielle. » « Non mais je termine. » « Voilà. » « C'est une technique qui s'est améliorée pour cette deuxième campagne-là ? » « Ah bah oui, oui, bien sûr, bien sûr. » « Ah oui, ça se travaille. » « Non, ça ne se travaille pas, mais il y a de la foule, il y a de l'enthousiasme. » « Et puis, il y a la volonté d'aller jusqu'au bout de ces raisonnements. » « C'est pas toujours facile, je vous assure. » « Vous êtes professeure d'économie au lycée Le Corbusier au Bervillier. » « Vous continuez à enseigner de matinée par semaine pendant la campagne ? » « Alors là, cette semaine, je dois avouer... » « Non, mais jusque-là, vous avez continué. » « Oui, j'ai été absente, donc voilà. » « Ah, aujourd'hui, on est mardi. » « Oui, c'est ça. » « Aujourd'hui, même. » « Ils ont eu permanence, vos élèves. » « La chef d'entreprise, Sophie de Menton, a lancé une pétition pour que vous ne puissiez plus enseigner. » « Vous lui répondez quoi ? » « Elle met en doute votre impartialité. » « C'est un grand honneur qu'elle m'a fait. » « Parce que, voilà, j'ai vu qu'elle était vraiment révoltée par les propos violents que je tenais. » « Elle a manifestement les licenciements, le fait qu'il y ait des gens qui se retrouvent sans rien, sans pouvoir payer leur crédit de la maison. » « Et ça, là, elle trouve que ce n'est pas de la violence. » « Donc, manifestement, si vous voulez, on représente deux mondes. » « Deux mondes qui s'opposent. » « C'est l'exact opposé, donc voilà. » « C'est pas un bon sujet, j'ai compris dans votre classe. » « J'espère quand même que, bon, voilà, en tout cas, ils connaissent ma sincérité et mon engagement, ça c'est sûr. » « Alors, serez-vous toujours professeur en étant présente ? » « Ça va être compliqué. » « C'est l'interview « Moi, présidente ? » » « Avec un petit jingle. » « Moi, président de la République, je ferai en sorte que, moi, président de la République, il y aura... » « Moi, président de la République, moi, président de la République... » « Donc, ce sont des questions courtes et des réponses théoriquement courtes, mais qui parlent de vous. Est-ce que vous habiterez à l'Élysée, si vous êtes présidente de la République ? » « Bon, alors, je me prête au jeu, hein. » « Merci. » « On est d'accord. » « On fait un effort d'imagination, ça veut dire qu'il y a des millions de gens dans la rue, quand même, depuis plusieurs semaines, on est d'accord, il y a toute une ambiance. Donc, je continuerai d'habiter dans mon appartement de Seine-Saint-Denis. » « Mais vous ne professerez plus ? » « Oh, ben, peut-être que si, hein. Peut-être que si, parce que, bon, peut-être que... » « Non, des choses, des règles, des règles. » « Ben, surtout, je ne serai pas la seule, hein. Je ne serai pas la seule à prendre part à la direction de la société. Il y aura bien des choses collectives. » « Lorsqu'il était arrivé, Nicolas Sarkozy avait augmenté son salaire. François Hollande l'a diminué. Que fera Nathalie Artho, présidente ? » « Ah ben, ça, c'est clair. Moi, ça, j'ai toujours dit. C'est le salaire moyen qui est en cours dans la société. Voilà, voilà ce que devraient toucher les élus. » « Où est-ce que vous fêtez ? » « C'est-à-dire 1 800, entre 1 800 et 1 900 euros par mois. » « Où est-ce que vous fêterez votre victoire ? » « Euh... » « Alors, la victoire de mes idées, sans doute dans la rue, sans doute dans la rue. » « Est-ce que vous renonceriez à votre immunité présidentielle ? » « Moi, je suis contre les immunités. Je ne trouve pas ça juste, pas ça normal. Voilà, il faut que ceux qui sont élus rendent des comptes. Voilà, ça me paraît tellement naturel et évident. Et y compris qu'ils rendent des comptes sur leurs engagements. C'est-à-dire que moi, je pense que s'ils ne remplissent pas leurs engagements, s'ils renient leurs promesses, eh bien, ils doivent être éloqués. » « Vous gardez la Marseillaise comme hymne national ? » « Churement pas, non. » « Vous avez déjà une musique en tête ? » « Ah ben, l'international, évidemment. Bien sûr. » « Merci, dingueule. » « Moi, président de la République, je ferai en sorte que... » « Moi, président de la République, il y aura... » « Moi, 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 président de la République... »